Nous sommes donc sur la référence biblique de Tite. Et notre thème général, ou notre thème de base, c'est l'enlèvement. Nous sommes en train de voir les éléments qui préparent à l'enlèvement. Et aussi, nous sommes en train de voir les signes des temps, les choses qui se passent avant l'enlèvement. Et donc, nous sommes sur un autre élément fondamental qui nous prépare à l'enlèvement, c'est la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et dans Tite, chapitre 2, verset 11 à 14, nous sommes en train d'insister d'abord sur la première partie. Il est écrit, car la grâce de Dieu source au salut pour tous les hommes a été manifestée. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. La signification, les buts de la grâce. Et comment est-ce que nous devons exprimer notre foi ? Pour être sauvés par la grâce. Et la foi, c'est un besoin spirituel que nous devons exprimer dans notre âme. Le besoin du salut. C'est ainsi que dans Esaïe 55, nous avons déjà vu. Et puis, il déclare, tout ce qui avait soif venait aux autres. En tout cas, nous avons vu beaucoup de choses sur ce thème. Donc, la grâce a été manifestée. La grâce, c'est un don que Dieu a donné aux hommes. Et Paul, dans Romain chapitre 5, où il explique que Ce don-là est une personne. Puisque de la même manière que le péché entrait dans le monde, pas un seul homme. Et qu'ainsi, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Mais ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que Adam. De la même manière, Jésus est venu pour nous justifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et donc, la grâce a été manifestée par Jésus qui est la parole de fait et chère. La deuxième chose dans ce passage de Tite, chapitre 2, verset 11 à 14. C'est l'enseignement que la grâce apporte. C'est la saine doctrine de Jésus-Christ. Il est écrit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et aux convoitises mondaines. Donc, la grâce n'est pas venue pour nous Pousser encore à pécher davantage Parce que Christ était déjà mort pour le péché. Mais la grâce, Elle est venue pour nous montrer que par nous-mêmes, Nous ne pouvons pas nous... On ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes. Elle est venue pour nous libérer de la servitude du péché. Maintenant, quand une personne croit en Jésus Et qu'elle est sauvée par grâce, Il y a une conduite, une manière de vivre Qui doit nous maintenir jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Et ce sont d'offres maintenant Parce que nous sommes en phase de préparation. Chers professeurs, Ce qui est important pour notre vie C'est de voir si nous vivons d'après la parole de Dieu. Si notre vie est conforme à ce que Dieu Ou le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole. Maintenant, nous nous préparons pour aller au ciel. Il faut maintenant pratiquer la vie chrétienne. Et ici, on dit que la grâce aux enseignes a renoncé à l'impiété. Qu'est-ce que l'impiété ? L'impiété, c'est le mépris. Les mépris des choses de Dieu. Et précisément dans ce contexte, C'est le mépris de la doctrine, de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et aussi, c'est le mépris des choses spirituelles. C'est aussi le refus ou bien le mépris De tout ce qui concerne l'Esprit du Seigneur. Vous savez, quand Jésus était sur la terre dans son ministère, Jésus en serre les disciples. Il a donné le relais aux disciples. Et il est parti au ciel. Il a fait la promesse aux disciples En leur disant de rester d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il soit revêtue la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Consolateur qui nous conduit, qui nous anime Pour marcher avec Jésus. Pour faire toute chance d'après la volonté de Dieu. Ce Consolateur s'appelle le Saint-Esprit. N'est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Et donc, présentement, nous devons marcher selon l'Esprit. Pour aller au ciel, tu dois accepter de marcher selon l'Esprit du Seigneur. Et donc, le mépris, c'est donc... J'allais dire, l'impiété, c'est mépriser les choses de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. C'est lui qui prend les choses de Jésus pour nous les chronique. C'est lui qui manifeste nous l'adoption. C'est lui, le Saint-Esprit, qui place à nous les sentiments de Jésus. Si du moins nous avons accepté de nous plier, de nous humilier. Chers frères et sœurs, nous sommes donc dans cette phase avant l'enlèvement. Et le diable est en train de pousser les gens au mépris des choses de Dieu. Nous voyons comment, comment est-ce que les gens sont en train d'insulter la doctrine de Jésus. Comment est-ce que les gens sont en train de mépriser Jésus. Tellement qu'il y a eu maintenant des faux prophètes. Tellement qu'il y a la séduction. Chers frères et sœurs, c'est le temps où nous devons nous réveiller spirituellement. Et nous allons prendre un texte de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Genèse chapitre 16. A partir du verset 4. Il est écrit. Il alla vers Agar. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham. L'outrage qui m'a fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'éternel soit juge entre moi et toi. Chers frères et sœurs. Nous sommes là dans l'histoire d'Abra. Finalement, il y a eu deux femmes. La femme qui est reconnue par Dieu. Qui est la femme selon la promesse. Et la femme charnel. Qu'elle a prise. La servante de sa femme. Parce que. Ils ont entendu. Ils attendaient. Ils n'avaient pas l'enfant. Et c'est même Sarai qui a dit. Que va ce mot avec ma servante. Que j'ai un point de prostérité. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Le mépris. Ou l'impiété. On met les gens à s'écarter de la volonté de Dieu. C'est une mauvaise émane. Or. Ce que nous allons rechercher dans notre vie. C'est faire toute chose d'après la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs. Et dans la suite. Nous voyons que. Le mépris c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Regardez avec mépris. Dans le livre des proverbes. Chapitre 6 verset 16. Il est écrit. Il y a six choses que est l'éternel. Et même c'est ce qu'on a en horreur. Et parmi ces choses que Dieu est. Il est écrit les yeux hauts. Donc le mépris. Regardez avec mépris les autres. C'est ce que Sarah a fait. A l'égard de. C'est plutôt ce que sa servante Agar a fait. A l'égard de Sarah. Nous prions que Dieu nous délivre. De cette attitude. De ce péché là. De cette chose que Dieu n'aime pas. Regardez ton prochain avec mépris. Chers frères et sœurs. Tout s'est passé dans le Saint-Testament. Et qu'un nain est une instruction. C'est un enseignement que Dieu nous a donné. Au tour d'Abraham c'est vrai. C'était un péché. Et tout ce qu'ils ont fait. Dieu voulait nous enseigner quelque chose de très important. Et c'est dans Galathe que nous voyons la révélation. La révélation de cette histoire d'Abraham, Sarah et Agar. Et il est écrit. Dans Galathe chapitre 4 à partir du verset 22. Car il est écrit. T'Abraham eu deux fils. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Mais celui qui naquit selon la chair. Et celui de la femme libre. Mais celui qui naquit. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Est-ce qu'on parle là de l'Essadion. La révélation de la parole montre que. Que Agar était donc l'image de la chair. Et sa descendance aussi était l'image de la chair. Et la chair c'est l'image de la servitude. C'est l'image de l'esclavage. Et Jésus a dit aux juifs. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Ils ont dit à Jésus. Nous sommes enfants d'Abraham. Selon la chair. Et nous ne fûmes jamais esclaves de tel cas. Comme on dit Dieu que nous serons libres. Jésus leur répondit. Quiconque pratique le péché. Quiconque vit dans le péché. Est esclave du péché. La servitude dont on parle. C'est la servitude du péché. Et il dit. Si le fils vous a franchi. Vous serez réellement libres. Chers frères et soeurs. Agar c'est l'image d'encore du côté de la chair. Et aussi sa descendance. Tandis que Sarah est sa descendance. C'est l'image de l'esprit. Et c'est le plus grand combat que nous voyons. Spirituellement marrant. Le combat de la chair et de l'esprit. Chers frères et soeurs. Le mépris c'est une oeuvre de la chair. Et plus tard. Sarah va dire que. L'outrage qui m'est fait. Retombe sur toi. Là où il y a la chair. Il y a l'outrage. Il y a les persécutions. Oh chers frères et soeurs. C'est le temps que nous devons prier le Seigneur. Pour quitter la vie de la chair. Et pour marcher selon l'esprit. La bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu. Il est venu pour nous libérer. Et dans Galatia chapitre 5 verset 1. Il est écrit. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Est-ce qu'on parle là-bas de Seigneur ? Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Chers frères et soeurs. Nous sommes en train de nous préparer. Pour le ciel. Mais si nous sommes charmeux. Nous ne pourrons pas entrer au ciel. Chers frères et soeurs. Nous demandons que. D'un côté il y a la chair. De l'autre côté il y a l'esprit. Et une personne charnelle ne pourra pas plaire au Seigneur. Parce que Paul a dit aux Romains. L'affection de la chair c'est la mort. La chair ne saurait plaire au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Qui nous donne de marcher selon l'esprit. Qui nous libère sur ma terre. Qui nous libère. De toute oeuvre la chair. Chers frères et soeurs. Nous voyons Paul continuer. Il dit je dis donc marcher selon l'esprit. Et vous ne comprirez pas les désirs de la chair. Or les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche. L'impurité. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités. Les querelles. La jalousie. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivronerie. Les excès de table. Et il dit. Et toutes et les autres et les choses semblables. Je vous dis d'avance comme je l'ai dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Mériteront point le royaume de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. Il faut quitter la chair. Ne soyons plus du côté des Agar. La question que tu dois te poser toi-même. Est-ce que je suis de Agar. Ou bien je suis de Sarah. Agar c'est la servitude. Sarah c'est la promesse. Qui dit promesse dit aussi le côté spirituel. Chers frères et sœurs. Si nous voulons aller au ciel. C'est le temps de quitter la chair. Et de vivre selon l'esprit. Et le verset 22 de Galates chapitre 5. Il est écrit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bienveillance. La foi. La douceur. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on ne peut pas clamer le Seigneur. Que Dieu nous donne. De vivre selon l'esprit. Qu'il nous délivre. De la vie charnelle. Et qu'ainsi nous vivons. Dans la promesse de Dieu. Et que nous rentrons dans notre destin. Il y a un meilleur héritage que nous attendons. C'est la manifestation de la vie éternelle. Quand Christ paraîtra. Si nous avons marché sur l'esprit. Nous paraîtrons aussi avec lui. Dans la gloire. Personne était dans la prière. eternal history. Que Dieu brackencent. Que Dieu pouvait�ader. Que Dieu 맛있어요. Merci.